Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale Clavel, ex-enseignante au primaire et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman. Et je ne peux pas croire que jusqu'à ce jour, je n'avais pas de vidéo YouTube avec tous mes incontournables en livre jeunesse sur la rentrée scolaire. Alors, pour remédier à la situation cette année, je vais vous parler de mes albums préférés, mes albums coup de cœur pour parler de la rentrée scolaire avec vos enfants, vos élèves. Évidemment, j'ai beaucoup plus de suggestions que ça. Alors, c'est pour ça que je vais vous mettre dans ma description de vidéo YouTube un article regroupant d'autres suggestions également, si vous en voulez plus. Alors, je commence tout de suite avec un de mes préférés. Il s'agit de la Grande École de Josée Rochefort et de Jean Morin aux éditions Fonfon. Donc, ça s'appelle « La Grande École, ton album de la rentrée ». Alors là, c'est vraiment nommé et explicite. Il s'agit d'une rentrée à la maternelle. C'est écrit par une enseignante de maternelle qui a enseigné justement pendant 12 ans. Alors, c'est un petit garçon qui va nous dire, qui va nous révéler tout ce que sa mère, sa tante, sa voisine, lui ont dit à propos de la maternelle. Et on va voir dans les illustrations ce qu'il imagine. On va lui dire que ses amis vont être tous différents. Alors, il va s'imaginer qu'il va avoir des amis licornes, super héros. On va lui dire qu'il va avoir des amis de tous âges dans la cour d'école, des enseignantes colorées. Alors, c'est vraiment une fenêtre vers le monde imaginaire de l'enfant. Donc, vous pouvez discuter avec votre coco, rire un petit peu de tout ça avec lui. Puis, est-ce que tu crois vraiment que les enseignantes colorées, c'est ça que ça veut dire? Toi, ton enseignante, tu penses qu'elle va être comment? Alors, voilà. Et puis, évidemment, le jour J arrive et ça se passe bien. Puis, le petit coco finit par s'endormir dans l'autobus en étant un petit peu fatigué de sa journée. Bonus à la fin. Vous avez un retour sur la première journée à la maternelle que vous pouvez faire avec votre enfant. C'est des questions qu'on lui pose. Pour la rentrée, j'ai choisi de porter telle chose, le nom de mon enseignante, le nom de mon école. Donc, c'est une belle façon de vivre ce passage-là et de s'approprier son nouveau milieu. Puis, je suis certaine qu'on vous l'a déjà dit, mais pour ceux et celles qui ne l'auraient pas entendu, eh bien, on propose, avant la rentrée à l'école, peut-être d'aller faire un petit tour pour jouer dans les structures de jeu à l'école, durant l'été, aller prendre une marche autour de l'école pour qu'ils se familiarisent avec ce nouveau milieu-là. Puis, que ce soit moins, peut-être, nouveau et effrayant lors du jour J. Je poursuis avec On ne mange pas ses camarades de classe aux éditions Albin-Michel Jeunesse de Ryan T. Higgins. Et oui, je vous l'ai raconté sur YouTube dans mes heures du compte. Donc, si vous voulez l'avoir dans son intégralité avec l'accord de l'éditeur, vous pouvez aller le visionner avec votre enfant. C'est Pénéloprix, la seule et unique enfant dinosaure qui va fréquenter la classe. Donc, elle va se sentir un petit peu différente. Et puis, évidemment, les dinosaures, ça aime la viande. Donc, elle va se faire avertir parce qu'elle ne va pas arrêter de vouloir manger ses camarades de classe. Alors, bon, c'est une réflexion qu'on peut faire avec notre enfant sur comment vivre ses premières journées d'école, comment se faire des amis, essayer finalement de s'intégrer. Puis, elle se sent un petit peu différente, Pénélope, évidemment, parce que de toute façon, même si on n'est pas un dinosaure, je pense qu'on peut se sentir différent des autres. Ça peut être intimidant la première fois qu'on entre dans un groupe classe avec des enfants différents. Puis, il y a certains enfants qui vont peut-être se sentir un peu, bon, peut-être un petit peu différent des autres. Je pense que c'est une réaction qui est normale. Et puis, c'est finalement de dire que tout le monde a son côté unique et a quelque chose à apporter aux groupes classes. Parce qu'il n'y a pas un enfant pareil. Donc, c'est ce qui fait la force du groupe et tout. Donc, c'est un petit peu la réflexion derrière tout ça. Puis, je pense que ça peut être drôle de rire de la pauvre Pénélope qui ne peut s'empêcher de manger ses camarades de classe. Évidemment, elle ne les mange pas vraiment pour vrai. Mais ça peut être aussi un parallèle qu'on peut faire avec un enfant qui ne peut pas s'empêcher de parler au lieu de lever la main. Ou un enfant qui frappe un petit peu trop impulsivement. Bref, n'importe quel comportement relié à l'enfance, à la petite enfance lorsqu'on commence l'école. Bon, là, je dois dire que je vous le présente année après année. Et non, je ne vous l'ai pas présenté sur YouTube, mais je vous l'ai présenté sur Instagram, dans mon article de blog aussi. Puis, je pense que j'avais fait une vidéo Facebook dans les débuts d'un autre blog de maman, si je me rappelle. Alors, la rentrée de papa de Mike Wununka, et c'est aux éditions scolastiques, ça demeure un de mes préférés. Parce que les rôles sont inversés. Le petit garçon, David, lui, il est prêt à aller à l'école, mais pas son papa. Donc, c'est son papa qui va avoir les comportements que l'enfant qui est réticent va avoir. Il va se cacher avant d'aller à l'école, il va prendre son temps pour jouer à faire des casse-têtes, il va s'agripper après le cadre de porte, il va pleurer et faire une crise quand va venir le temps de quitter la classe. Puis là, finalement, il va se rendre vite son petit garçon une fois qu'il va être de retour à la maison, puis il va se demander si son enfant va bien et tout. Donc, l'enfant va pouvoir vivre toutes ces émotions-là et toutes ces peurs-là par catharsis, par identification au personnage du père. Et comme c'est drôle, je trouve que ça va dédramatiser tout ça, parce que tout le monde va rire d'un papa, d'un adulte qui ne veut pas que son enfant aille à l'école, puis qui s'ennuie de son petit garçon. Puis là, ça se termine très bien parce qu'il se rend compte que finalement, David, il va super bien. Il va aller voir par la porte de la classe, la fenêtre, et il va le voir jouer, rire, s'amuser. Donc, c'est tout un panorama de choses rassurantes par rapport à l'école pour l'enfant. Ici, j'ai l'école des outils. Je l'ai utilisée pour ma fille quand elle est rentrée à la maternelle, aux éditions scolastiques, de Joanne Olub, c'est le créateur de Pat le chat, si vous reconnaissez tout ça. Bon, c'est intéressant parce que là, on va parler de coopération, de collaboration avec, entre les élèves, outils. Ce sont des beaux outils personnifiés, ils vont construire quelque chose ensemble. Donc, c'est un petit peu l'esprit du livre que lorsqu'on va à l'école, on construit quelque chose ensemble, on travaille en équipe. Donc, je trouve que c'est bien, peut-être pour, si vous êtes enseignante, pour parler du travail d'équipe, de la non-compétition lorsque possible, alors, puis peut-être là de... Regardez, on parle de coopération ici. Ils vont faire une boîte à outils à la fin. Je trouvais ça sympathique. Puis, ils ont super hâte après pour revenir. Parce que c'est vrai qu'à la maternelle, on place souvent les enfants dans l'action pour construire quelque chose. C'est un petit peu plus concret ce qu'ils font à la maternelle. On est beaucoup encore dans le bricolage, la motricité fine, la motricité globale. Donc, l'enfant va revenir en ayant l'impression d'avoir accompli quelque chose, d'avoir fait quelque chose d'un petit peu plus concret au fur et à mesure. Puis, bon, si vous avez un enfant qui est amateur des outils, c'est peut-être l'album à privilégier parce qu'on essaye toujours d'y aller avec les intérêts de l'enfant pour un album jeunesse. En tout cas, quand on est capable. Alors, c'est peut-être une belle façon de vivre ce passage-là si votre enfant raffole des outils. Ici, la rentrée de Gaston, toujours aux éditions scolastiques. C'est de Salina Youn. Bien, son petit... le petit tourson, lui, il va le vivre de manière beaucoup plus introvertie cette première journée-là. Donc, si vous avez un enfant qui ne parle pas beaucoup de ce qu'il vit, qui va faire comme profil bas, c'est peut-être l'album à privilégier parce qu'il se sent pas bien durant sa journée, puis il essaye de faire comme un grand, il l'essaye fort. On le voit, il fait tout ce que l'enseignante lui demande. Il va vivre chacune des étapes, mais ça se voit dans ses yeux et dans son attitude qu'il lui manque quelque chose. Puis, il dit, regarde, je suis prêt pour l'école, mais je suis pas prête à y aller sans mon doudou. Donc, l'enseignante va dire, tu sais, t'as le droit d'amener ton doudou à l'école pour vivre mieux ça. Donc, ça va peut-être offrir un rôle de l'enseignante très rassurant à l'enfant. Puis, le lendemain, il va apporter son petit doudou, puis il va bien vivre sa journée. Alors, c'est peut-être, là, un discours à avoir entre devenir grand et rester un petit peu plus petit. Ça va rassurer l'enfant en lui envoyant le message que, oui, t'es rendu grand, mais t'es pas obligé de tout changer de ce que tu étais avant pour commencer l'école. Tu as le droit d'être toi. Puis, tu sais, ça sera pas un choc épouvantable de dire, OK, là, je suis grand, j'ai plus de doudou, j'ai plus rien. Mais, donc, je pense que c'est intéressant pour ça. Le dernier que je vous présente, et non le moindre, que se passe-t-il dans la salle des profs de Jerry Palota aux éditions scolastiques et également de Howard McWilliam. C'est très drôle. Ça, je l'utiliserai avec des enfants, là, peut-être, un petit peu plus grand d'âge primaire parce que c'est la fameuse salle des profs. Qu'est-ce qui se passe dans la salle des profs? Puis là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va regarder par la salle des profs alors qu'il n'a pas le droit, il va les voir faire du ski, faire de la plongée sous-marine, aller manger des choses complètement dégueulasses, faire des pizzas avec des cerveaux de grenouilles. Bref, les images, les illustrations sont extrêmement drôles et attrayantes, la lutte avec un grizzly. Parce que, bon, je pense que ça peut rapprocher les enseignants des enfants pour, justement, parce que c'est un sujet intéressant, je trouve, la salle des profs. Tous les élèves veulent rentrer dans la salle des profs, ils se demandent. Alors, c'est une belle façon d'amorcer l'année avec humour que de lire cet album-là. Puis à la fin, le petit garçon, il dit « je sais ce que je vais faire plus tard, je vais être prof » parce qu'il a tellement vu des choses extraordinaires dans la salle des profs qu'il veut être enseignant. Mais, évidemment, c'est dans son imagination. Puis là, on peut questionner les élèves ou vos enfants. Est-ce que tu penses qu'il a vraiment vu ça? Oui, tu crois. Puis, est-ce que ce ne serait pas plutôt son imagination? Donc, on peut discuter avec notre enfant ou nos élèves de cette manière-là. J'allais oublier un de mes livres préférés, « 1, 2, 3 à l'école » de Marianne Dubuc. C'est incroyable. Je pense que c'est aux éditions, mon Dieu, je pense que c'est Casterman, mais je ne suis pas certaine. Je n'arrive pas à le voir, mais ce n'est pas très grave. Oui, c'est ça. C'est aux éditions Casterman. Écoutez, c'est un grand format. C'est magnifique. Et si vous ne connaissez pas l'univers de Marianne Dubuc, cette autrice québécoise, il faut absolument que vous procuriez celui-là parce qu'on est beaucoup dans des petits univers, des animaux. On est tous dans le fond des univers en miniature et on devient nous-mêmes spectateurs. En tout cas, on s'introduit dans la maison des souris. Et ce sont souvent, justement, des maisons où il n'y a pas de mur pour que l'on puisse espionner à l'intérieur ce qui se passe. Alors, il y a l'école. En fait, c'est un petit lutin qui veut vraiment, un petit gnome qui a vraiment envie d'aller à l'école, mais que ce n'est pas encore son tour. Puis, il décide d'aller visiter l'école des différents animaux. Mais à chaque animal va correspondre une caractéristique de l'école. Par exemple, le cours d'éducation physique, le moment du repas, les mathématiques, les arts plastiques. Alors, finalement, on va faire le tour des différentes matières en visitant les différentes écoles. Et comme dans tous les albums de Marianne Dubuc, on peut vraiment passer beaucoup de temps dans les illustrations à expliquer ce qui se passe. Ici, on a des personnages qui parlent. Donc, c'est vraiment un livre où on prend notre temps. Puis là, je sais que vous allez me dire, moi, je ne sais jamais quoi dire quand il y a des illustrations. Non, non, ça se fait tout seul. Tu vas dire, oh, regarde ici, le renard dit, attention, protégez le but. Prendre gorgée d'eau, c'est important de boire quand on fait du sport. Alors, vous avez seulement à changer vos petites voix et à expliquer ce que les renards sont en train de faire ou les tortues ou les animaux. Puis là, votre enfant va interagir avec vous. Il va lui aussi décrire des choses. Il va vous pointer des choses. Donc, n'ayez pas peur de prendre des pauses dans un album comme celui-là. Regardez, ici, c'est la cantine. C'est l'heure du repas. Donc, c'est un véritable chef-d'oeuvre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire un cherché-trouve avec votre enfant parce qu'il y a des personnages de contes de fées qui sont cachés à chaque page. Puis ça, c'est vraiment l'une des caractéristiques aussi de Marianne Dubuc de nous cacher des petites surprises comme ça dans ces belles pages. C'est vraiment un incontournable que je voulais vous montrer. Alors, c'est déjà terminé. Si vous avez aimé mon contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager la vidéo, à la commenter et à aller voir mon article dans la description. Je vous dis à la prochaine.